Le département de Podore est subdivisé en quatre arrondissements et je gère tout un arrondissement, à savoir l'arrondissement de Tchilebobakar. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai financé ou j'ai participé au financement de beaucoup de comités électoraux dans l'arrondissement de Tchilebobakar. Alors, personne ne peut réclamer une victoire dans telle collectivité si ce n'est une victoire d'une équipe gouvernement départementale qui a su sionner, qui a su mobiliser les populations du footard, qui a su financer, qui a su relever le défi. Et aujourd'hui, je resterai solidaire à ce groupe départemental qui a su mener une campagne exemplaire, qui a su démontrer à la face du Sénégal que le footard est resté unis, que le footard est derrière son président Macky Sall et le footard a assuré avec succès la réélection de son excellence, le président Macky Sall. Merci à tout le footard. Permettez-moi de répondre, si vous me le permettez, à certains adversaires politiques qui ont voulu considérer Nyandane comme une petite bourgade de 2000 âmes. Ces politiciens encagoulés, tapis dans l'ombre, qui essaient de noyer le travail que les responsables de Nyandane, que les populations de l'arrondissement de Tchilebobakar ont pu faire, ont mené avec brio. Je dirais, si Nyandane est une bourgade, le footard serait une agglomération de bourgades. Je dirais, si Nyandane c'est une bourgade, le Sénégal, à l'exception des grandes villes, serait une agglomération de bourgades. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris. Si Nyandane était bourgadière, si le footard était constitué de bourgadière, son excellence, le président Macky Sall, a s'initié une réforme exemplaire, une réforme révolutionnaire, dénommée l'acte 3 de la décentralisation. Cette réforme ancrée dans son plan Sénégal émergent a pu transformer toutes ces bourgades avant 2000 en collectivités émergentes, en collectivités locales porteurs de développement compétitifs. Aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de fierté que Nyandane est une commune émergente. Sénégal. Sénégal.